Ça fait bientôt 15 ans qu'il m'a quitté, Papa Fluc. Oh oui, oh, vous savez, les souvenirs, c'est beau, mais c'est triste, hein. Moi, je fais dans le présent. Oh, le monstre ! Vous n'avez pas la télévision ? Mais non, avec mes chats, il ne supporterait pas. Vous avez des bas qui calment bien ? Oh, monsieur l'officier de police, enfin, à mon âge. Quoi, à votre âge ? Vous trouvez toujours prenant, vous savez ? Vous êtes bête. Yeah ! Bon, dites-moi, du moment que vous n'avez pas la télévision, vous devez passer beaucoup de temps à votre fenêtre. Je ne m'amuse plus guère, vous savez. Et votre fenêtre, elle donne directo sur la maison du pendu. Exact ? Exact, oui. Elle a l'air très, très bonne. C'est qu'il... Plaît-il ? Non, c'est pour moi. Bon, dites-moi un peu, là, qui est venu chez le vieux d'en face depuis hier soir jusqu'à l'arrivée de la femme de ménage ce matin, ça joue ? Un motocycle s'est arrêté, oui, devant la porte. Vous l'aviez déjà vu, ce type ? Non, jamais, non. C'était quelle heure ? Sept heure et demie, à peu près, oui, parce que la femme de ménage est arrivée tout de suite après. Il ressemblait à quoi ? Il était jeune d'allure, enfin, moyenne, taille moyenne. Les numéros de la moto ? Enfin, monsieur l'officier de police, qu'est-ce que j'ai une tête à relever les numéros des motocycles ? Non. Non, non, vous avez plutôt une tête à... Plaît-il ? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est entré, puis il est ressorti une minute après. La porte n'était pas fermée ? Il faut croire que non. C'est un plaisir des personnes coopératives comme vous, madame Fluc. J'espère bien que notre collaboration ne va pas s'arrêter là. Excusez-moi, mes chasses impatientes. Vous savez que vous êtes encore pas mal dans votre genre. Monsieur le visite de police. Vous m'avez l'air d'une belle salope, vous. Je vous aloeil. Protégez-moi, papa Fluc. Vous m'avez l'air d'une belle salope.